Une commission permanente décentralisée s'est déroulée ce mercredi 7 mai sous la présidence de Cyril Melchior à Brapanon dans le cadre de la foire agricole. Notre commission permanente de ce matin s'est déroulée dans un bon état d'esprit, comme d'habitude au département, où chacun peut s'exprimer, dire quels sont ses avis sur les rapports qui sont présentés et au final les rapports ont été adoptés. Et il y avait des rapports très importants, justement dans le domaine agricole, mais pas que dans le domaine agricole, puisqu'on a parlé aussi de l'inséation à travers l'expérimentation France Travail, l'inséation pour les jeunes, pour les moins jeunes. On a parlé aussi de l'habitat, un sujet qui est préoccupant à La Réunion, et d'autres sujets en lien avec la jeunesse et les personnes âgées. A l'issue de la commission permanente, la délégation est venue à la rencontre des agriculteurs et exposants sur le champ de foire. L'occasion pour la collectivité départementale de confirmer son soutien au développement de l'agriculture, avec un focus particulier sur la relance de la culture du riz à La Réunion. Je crois qu'il faut être fier de cette expérimentation qui est concluante, et qui montre qu'à La Réunion, nous avons cette possibilité de remettre en production du riz. Et c'est vrai que dans notre objectif de tendre vers l'autosuffisance alimentaire, vers la souveraineté alimentaire, c'est un élément essentiel. Et le département aujourd'hui a soutenu l'expérimentation, a fait en sorte aussi qu'on mette en place des moyens matériels pour la plantation, pour décortiquer, pour laver le riz. Et aujourd'hui, il nous faut passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est de réfléchir comment on peut soutenir la plantation du riz à La Réunion. Donc on pourrait imaginer qu'on puisse reprendre le même modèle que pour les produits identitaires, un soutien à la plantation pour les agricultrices et les agriculteurs qui souhaitent se lancer dans cette belle aventure. Nicolas Florence, directeur de l'association Riz Réunion, n'a pas manqué de souligner l'importance de l'accompagnement du département depuis le début de l'expérimentation il y a cinq ans. L'association Riz Réunion a été créée en novembre 2019. En novembre 2019, on a retrouvé de la semence de riz et on a multiplié cette semence-là. Jusqu'à un moment donné, le département a donné à nous un énorme coup de main vis-à-vis de cette multiplication de semences-là. On a parti directement sur l'itinéraire technique, la création de l'itinéraire technique réunionnais. Il y en a plusieurs vis-à-vis des envies de chacun, mais on lui dirait. Et bien évidemment, après la formation, nous forment les agriculteurs, mais ils n'arrêtent pas nous à la, nous forment aussi le particulier pour que ce dernier-là, il est capable demain matin de planter un petit carreau de riz dans sa cour pour faire nourrir sa famille, pour nourrir sa famille. Le stand du département a connu une forte affluence sur le champ de foire de Brapanon grâce à l'engouement des réunionnais pour le riz, ainsi qu'aux activités ludiques autour de la connaissance de la collectivité et de la marque 100% La Réunion.